Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. J'ai trouvé un document vieux de 4600 ans, décrivant une espèce humanoïde nommée Sigil. J'ai fait des recherches sur la Mésopotamie toute ma vie. Je me souviens avoir été fasciné par cette civilisation dès ma pré-adolescence. Contrairement à mes amis et mes camarades de classe, je passais mon temps à rêver des rois sumériens et de l'Euphrate. J'ai ensuite grandi. Je suis allé à l'université, je suis devenu chercheur sur Sumer. Je ne suis pas un historien particulièrement éminent, mais je suis l'un des meilleurs lorsqu'il s'agit de traduire l'écriture cunéiforme sumero-acadienne, en particulier entre 2800 et 2500 ans avant Jésus-Christ. Je ne m'attendais pas à grand chose lorsqu'on m'a invité à traduire des tablettes nouvellement découvertes. Je veux dire que j'étais personnellement enthousiaste, mais j'étais sûr que le contenu serait assez banal. Mon employeur était un petit musée privé d'Istanbul spécialisé dans les artefacts de la dynastie de Gilgamesh, qui était fier d'avoir arraché ses nouvelles pièces au British Museum. J'ai été accueilli à l'aéroport par le second assistant du propriétaire, un arabe flamboyant et intelligent, qui parlait anglais presque sans accent. Il m'a dit qu'il a été chargé de m'accompagner pendant mon séjour. C'était un homme agréable d'à peu près mon âge, la version turque d'un majordome anglais. Il me laissait travailler, mais me rappelait polluement de faire au moins deux repas par jour lorsque j'étais trop plongé dans mon travail. Sa présence a beaucoup contribué à ma productivité. Pourtant, même si cette expérience a été formidable, je suis terrifié par mes découvertes. Voici ma traduction de l'une des tablettes. Nous, les humains, sommes tués tous les jours. Les sigils sont une espèce inférieure à tout point de vue, mais ils ont quelque chose qui nous manque, quelque chose qui devrait être une malédiction, et qui pourtant, d'une certaine manière, est leur plus grande force. Ils ne savent pas quand abandonner. Ils nous ont surpris par leur résistance, et ils sont si nombreux. Les sigils ont pris l'habitude de procréer comme les rats ou les fourmis, et maintenant ils sont aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. Ils ont toujours eu beaucoup d'enfants, mais la plupart d'entre eux mouraient de maladies ou des attaques des prédateurs sur leur maison précaire. Ainsi, leur nombre était toujours à peu près le même, à moins qu'il ne se fasse la guerre entre eux, ce qui arrivait constamment pour de simples ressources comme l'eau. Mais certains sigils, par simple observation et par la méthode de l'essai-erreur, ont appris l'existence de notre médecine et de notre architecture, et ils ont commencé à prospérer. Trop. Après avoir envahi et dominé leurs compatriotes sigils d'autres tribus, un groupe a atteint nos empires et nous a massacrés. Nous avons riposté avec nos meilleurs chevaux, nos meilleures armes, nos hommes mieux bâtis. Nous les avons massacrés, mais malgré cela, ils ne se sont jamais arrêtés. Ils sont infatigables. J'aimerais pouvoir comprendre pourquoi. Nous sommes plus grands, plus forts et dotés d'un cerveau que seul un dieu pourrait posséder. Et pourtant, ils se battent. Ce n'est pas parce qu'ils ont appris à marcher sur deux jambes, il y a quelque temps, qu'ils pensent pouvoir dominer le monde, alors que leur raisonnement est chétif et que leurs sciences sont inexistantes. Ils ne savent même pas à quel point le monde est vaste. C'est risible. Comme leurs ancêtres, même les hominidés inférieurs, leur vie ne vaut qu'après la procréation, de sorte que leurs enfants morts avant l'âge de l'accouplement sont inutiles et oubliables. Cette primitivité est ce qui m'enrage le plus chez eux. Le sigil veut nos autres secrets, notre roi. Ils veulent être nous. Fatigué de voir mes sœurs et mes filles mourir, j'ai honte d'admettre que j'ai eu peur et que j'ai tendu la main au roi. Je lui ai conseillé de conclure un accord avec le sigil. Au début, il a refusé. Mais après avoir versé beaucoup de notre sang et alors qu'il ne restait plus que quelques centaines d'entre nous, notre roi Gilgamesh a finalement décidé de se rendre à l'espèce inférieure pour que le reste d'entre nous soit en sécurité. Nous nous sommes retirés dans notre cité souterraine et avons vécu en sécurité pendant des générations. Le roi resterait avec eux à la surface pour les gouverner et développer leur société et resterait avec eux pendant exactement 4560 ans avant que nous ne reprenions farouchement notre monde. Bien sûr, ils ont accepté. Ils ne comprennent même pas combien de temps cela représente. Mais ce n'est pas beaucoup pour nous. Nous ne mourrons jamais. Nous renaissons simplement dans un nouveau corps, sur une nouvelle génération, chaque fois plus sage, plus fort, plus pur. Nous nous installons dans notre forteresse au plus profond de la terre à la fin du prochain mois d'Ara à Daru-Arku. Cette fois, nous ne ferons pas d'erreur. Nous surveillerons les sigils en permanence et nous apprendrons tous leurs secrets. La prochaine fois, nous n'aurons aucune faiblesse, comme ils ont failli le faire avec nous. Nous les détruirons tous sans pitié. J'ai été choqué de réaliser que nous sommes les sigils. Une civilisation bien plus avancée que nous vit sous terre, sur cette planète, à l'heure où vous écoutez ce message. Grâce à des tests chimiques, l'expert du musée a pu déterminer l'âge de cette tablette avec une précision incroyable. Le calendrier sumérien est très proche du calendrier grégorien que nous utilisons aujourd'hui. Il comporte 12 mois, alternant entre 29 et 30 jours. Un treizième mois de 33 jours, appelé Ara à Daru-Arku, n'apparaît que tous les trois ans. Il a été ajouté pour compenser le décalage. Il ne m'a pas été difficile de convertir 4560 ans dans notre calendrier grégorien, en utilisant l'âge de la tablette comme année zéro. Et j'ai découvert que les vrais humains, avec leur cerveau supérieur et la haine qu'ils nous vouent depuis des millénaires, reviendront bientôt pour reconquérir leur terre. Dans combien de temps ? D'après mes calculs, la 4560e année sumérienne est l'année prochaine.